Bienvenue à toutes et tous que vous nous suiviez en direct sur YouTube, que vous soyez présents sur le circuit Paul Ricard où vous entendez nos commentaires également, une petite mention spéciale à ceux qui nous suivent également en Belgique sur RTBF Ovio et qui reprennent notamment cette retransmission. Merci à vous d'être là, merci de nous rejoindre. On a eu hier une très très belle journée de sport automobile avec vraiment ce que l'on aime dans le sport auto, c'est-à-dire la variété, tout ce qui peut exister. On a eu des monoplaces avec les Formules 4, on a eu des GT hier avec la GT Cup, on a des voitures de tourisme, on les aura aujourd'hui. On a du karting vitesse, du karting slalom, on a vu du cross-car si vous étiez avec nous en direct sur la chaîne YouTube il y a quelques instants. On vient de revivre d'ailleurs ensemble les finales. Il y a eu du drift très spectaculaire et qui a plu énormément aussi au public de manière générale. Et puis on a également eu, et c'était l'un des spectacles de la fin de journée hier, le rallye avec une spéciale très originale pour attribuer les médailles avec des parcours un peu différents. et qui se rejoignaient finalement. C'était spectaculaire et ça tombe bien parce que c'est cela que l'on espère et que l'on veut faire. Le sport automobile se doit d'être spectaculaire, le sport automobile est varié et quelque part c'est la grande variété que l'on montre ici. non seulement au niveau des disciplines, mais aussi au niveau de tous les pays qui sont représentés ici. 72 pays, 463 athlètes, pilotes ou copilotes, ce ne sont que quelques-uns des chiffres que l'on peut vous donner ici. Alors on va retrouver à l'interview Gemma Scott dans quelques instants. Elle est avec un ex-pidote de Formule 1, ex-pidote du championnat du monde des rallyes également, dont le fils roule ici, c'est Stéphane Sarrazin. On écoute. Et apparemment, on a quelques noms que l'on reconnaît ici sur la grille et je suis rejoint par Stéphane Sarrazin, qui est le supporter de son rôle Pablo. C'est différent évidemment pour vous d'être sur la grille. Oui, je suis très heureux d'être ici avec Pablo, de le voir ici en Formule 4. C'est juste fantastique. Je suis très fier de lui et très heureux. C'est un honneur, on imagine, pour lui de représenter son pays et fêter son anniversaire en plus. Oui, il a 17 ans depuis quelques jours. C'était une course difficile pour lui hier. Il a été touché au départ. Il est parti assez loin, mais effectivement, il avait un bon rythme. On va voir ce que ça va. Il est très content d'être là, en tout cas. C'est juste incroyable pour lui de pouvoir représenter la France ici, sur le circuit Paul Ricard, sur ce circuit. J'espère qu'il sera solide, en tout cas, et on va voir. On va espérer qu'il aura. Et vous, vous avez roulé dans beaucoup de catégories très différentes, en circuit, en rallye. Et qu'est-ce que vous pensez de ces games ? Oui, c'est juste. C'est très bien. C'est fantastique. J'étais ici avec mon équipe en rallye aussi, avec des polos, en l'occurrence. On voit plein de disciplines différentes. Il faut attaquer. C'est la première fois que le rallye était ici. On doit pousser. C'est un superbe événement, en tout cas. C'est très important pour le sport automobile d'être ici et de pouvoir faire ce genre d'événement. Et je suis très heureux d'en faire partie. Merci. Et on est ravis, évidemment, de voir Stéphane Sarrazin avec nous, triple poleman, dès 24h du Mans, puis d'autres que l'on a vus également en Formule 1. Il avait disputé un grand prix, le Brésil, si je me souviens bien, pour Minardi en Formule 1 à l'époque. Il était champion de France des rallyes, représentant de Subaru également en France. Fabien Gérard nous a rejoints dans cette cabine parce qu'on a parlé de Sarrazin il y a quelques instants avec Pablo. On va parler de Jung aussi, avec un casque là aussi qui, si vous êtes fan de Formule 1, doit vous rappeler quelque chose. Alors, vous avez sous vos yeux Alistair, mais son papa s'appelle Alex. J'imagine que certains d'entre vous, le nom d'Alex Jung, vous rappellent certains souvenirs. Effectivement, il y a pas mal de fils d'eux sur cette grille de départ de la F4. Et en parlant de papa de pilote, il y a Peter Solberg, le champion du monde des rallyes, qui, hier, sur ses réseaux sociaux, par sa propre initiative, a souhaité bonne chance à tous les participants des FIA Motorsports Games. Le Norvégien est particulièrement attentionné et en tout cas touché par l'organisation de ces FIA Motorsports Games. C'est vrai, Thomas, vous l'avez dit, que ces FIA Motorsports Games, leur force, c'est de pouvoir passer d'une épreuve à l'autre, de pouvoir passer de la F4 au GT, au rallye, au karting slalom, au drift. Enfin, voilà, cette grande variété en fait sa grande richesse. Oui, clairement, et variété du côté des pays aussi, puisqu'on le disait juste avant d'avoir l'interview avec Stéphane Sarrazin. On a des pays qui sont des pays que l'on ne voit pour ainsi dire jamais ou pratiquement jamais. L'histoire des Bahamas que l'on vous a raconté hier, notamment les Bahamas, où il y a l'un des membres de l'équipe qui a mis sa maison en hypothèque pour payer le voyage en se disant qu'il allait convaincre le gouvernement des Bahamas de donner un subside. Et finalement, ils ont eu le subside alors qu'ils étaient déjà arrivés ici, du Premier ministre des Bahamas, qui a dit, en fait, cet événement est fantastique, on se devait d'être là, bravo de l'avoir fait, et on va vous payer vos frais. Et ce qui paraît assez incroyable, on a des pays comme le Niger également, qui est présent ici. On a vu des pays, le Porto Rico, que là on connaît un peu plus, mais l'Ouzbékistan, l'Ukraine, en cette période évidemment, c'est un signe également. Tout cela, ça nous donne des pays et des perspectives, Fabien, pour ces pays que l'on ne voit pas. Et on a vu surtout, et c'est là où ces Motorsports Games, je trouve, la sauce a pris, et c'est là où la magie opère, c'est quand on voit tous ces pays se croiser dans le paddock, et il y a des sourires sur les représentants du Niger, sur les représentants des Bahamas, notamment, qui sont là et qui se disent, waouh, ici, on participe à l'événement. Je veux même vous dire une chose, hier, je marchais dans le paddock à côté, justement, des concurrents des Bahamas, et l'un de ses concurrents avait sa veste du pays complètement recouverte de signatures, d'encouragement. Enfin voilà, c'est l'esprit de ce que Stéphane Rattel voulait, ce mélange des nations, cet esprit un petit peu des Jeux Olympiques qui baignent au-dessus de ces IFIA Motorsports Games. C'est en tout cas un pari réussi de la part de Stéphane Rattel et de toute son équipe. C'est une épreuve à plat, à grandir, c'est la deuxième édition, la première, c'était en 2019 à Rome, sur le circuit de Vallée-Longa, très exactement. Deuxième édition ici, on est passé de 6 disciplines à 16 disciplines désormais, on vous en a parlé avec, entre autres, du karting slalom, du slalom auto, donc ce qui est la base, le karting de vitesse, tout ce qui est la base, le karting d'endurance aussi, karting 4 temps, et puis on va avoir l'élite cet après-midi avec notamment les pilotes officiels GT qui sont là. L'événement va grandir, on n'en a aucun doute. On a quelques pilotes, on salue, entre autres, Jules Gounon, qui nous a écrit hier, qui nous suivait et qui disait, waouh, quel événement, j'aurais tellement aimé aussi en faire partie, et j'espère en faire partie. Là, on a Wurth, avec un casque que l'on connaît aussi, Charlie Wurth, attention. Alors maintenant, on va se concentrer un peu sur cette courbe de Formule 4. Toutes les voitures sont identiques, ce sont donc des châssis fabriqués par KCMG, des KCMG 01, pour être tout à fait précis, moteur à barque, turbo-compressé, qui développe 176 chevaux, avec un système hybride aussi. C'était important d'avoir cette volonté de montrer aussi et de penser au côté environnemental, et donc moteur hybride pour ces voitures. Alors pourquoi on parlait de Charlie Wurth ? Parce qu'hier, Fabien, il était l'un des grands perdants de la course de qualification. Oui, malheureusement, dès les premiers virages, le pilote autrichien a été dans une série d'incidents qui l'ont repoussé en fin de gris. Il a en fait roulé sur le museau de la voiture du pilote allemand, ce qui lui a entraîné une crevaison, et qui l'a obligé à repasser par les stands. Malheureusement, Charlie Wurth, qui aurait pu prétendre à une médaille, va s'élancer, Thomas, depuis la dernière position, 22e, dans cette course de Formule 4. Alors si vous découvrez la Formule 4, restez bien avec nous, restez bien assis. Regardez, si vous êtes sur le circuit, les écrans géants, parce que vous allez voir une course absolument incroyable. Ils sont jeunes, mais ils sont aussi très bouillants. Oui, alors voilà le grand favori. Regardez, Mercedes AMG, c'est sur son casque. Depuis 2019, il est l'un des protégés de Mercedes, du junior team Mercedes. Et c'est le grand espoir aussi italien pour l'avenir, sans aucun doute. Andrea Kimi Antonelli. Son papa s'appelle Marco, il a une équipe. Si vous suivez les courses de GT, vous connaissez peut-être d'ailleurs Antonelli Motorsport, que l'on voit beaucoup dans le championnat italien de GT, en GT Open. On les voit également en Lamborghini Super Trophéo, par exemple. Et Andrea Kimi Antonelli, lui, a commencé par le karting, comme pas mal de ses pilotes. Il a notamment été deux fois champion d'Europe junior en karting, deux années de suite. Je peux vous dire que ça, c'est un véritable exploit, quand on sait le niveau qu'il y a dans ses compilitions de karting. Champion d'Europe junior 2020, champion d'Europe junior 2021. Il est passé à la Formule 4 cette année. Et il a tout raflé. Champion d'Allemagne de Formule 4, champion d'Italie de Formule 4, qui étaient donc les deux championnats qu'il a disputés avec, il est vrai, la prestigieuse équipe Préma, dont on sait évidemment toute la force de frappe. Il n'empêche, Andrea Kimi Antonelli, maintenant il a un objectif, c'est d'aller chercher une médaille d'or pour son pays. L'Italie qui a déjà remporté deux médailles d'or hier en rallye, avec le rallye 4 et avec l'History. Je vous vois venir. Cette victoire-là pourrait permettre à l'Italie d'égaliser par rapport à la France. Ce qui est impressionnant avec Andrea Kimi Antonelli, c'est que la course d'hier a été interrompue par la voiture de sécurité. Et avant l'intervention de cette voiture de sécurité, il s'était construit une avance de 9 secondes par rapport à tout le peloton. Autant vous dire que désormais, ses adversaires sont prévenus et qu'ils vont essayer, dès le départ de cette course, de contrôler la fougue d'Antonelli, qui, bien entendu, va essayer de reproduire ce qu'il a effectué hier pendant la course de qualification. Oui, ça va être quelque part pour les adversaires d'Andrea Kimi Antonelli. Alors évidemment, il y a une course à disputer, elle va durer 30 minutes, mais l'Italien a tellement dominé le début de ce week-end qu'on se dit que la seule chance de ses adversaires, notamment du portugais Emmanuel Espirito Santo, c'est de le surprendre au départ. Parce que s'ils ne le surprennent pas au départ, ça va être très très compliqué d'aller le rechercher. Voilà la grille de départ. Andrea Kimi Antonelli, Emmanuel Espirito Santo, l'Italie et le Portugal en première ligne. La Suisse avec Dario Cabanelas, excellent hier. Et le Brésil, Pedro Clerot en deuxième ligne. Troisième ligne pour l'Espagne avec Bruno Ventos Delpino. Et pour la Corée avec Michael Wuyoun Shin. Le Danemark avec Julius Dinesen. Et le Panama avec Valentino Mini. Ce sera la quatrième ligne. Cinquième ligne pour la Malaisie avec Alistair Jung, le fils d'Alex et Oleksandr Partichev. L'Ukrainien qui sera en cinquième ligne. Sixième ligne, la Belgique avec Lorenz Lesertual numéro 23 et Zeno Kovacs pour la Hongrie. Septième ligne pour l'Inde avec Ruan Alva et Sandro Tavart-Kiladze qui représente la Géorgie. Huitième ligne pour la Mozambique et la France avec Pablo Sarrazin qui partira en 16ème position. Nous allons ensuite retrouver l'Ouzbékistan et Hong Kong China en neuvième ligne. Dixième ligne pour l'Australie et l'Allemagne. Valentin Kloos qui hier a confondu vitesse et précipitation en allant percuter l'Autrichien Charlie Wurz alors qu'il était troisième sur la grille. Il va s'élancer 20ème. Lui aussi devrait remonter. Et puis on va retrouver le Chili Chinese Taipei, donc la partie taïwanaise. La Serbie contrainte à l'abandon également hier. Et on l'a dit Charlie Wurz, premier abandon hier. une crevaison après avoir été touché par Valentin Kloos. Il partira 22ème avec son numéro 22. Charlie Wurz, il va essayer de remonter. Aller chercher une médaille va être très très compliqué alors qu'il était pourtant l'un des favoris, non pas pour la médaille d'or mais en tout cas pour les médailles d'argent et de bronze. Que va faire Charlie Wurz ? Il va être surveillé, en tout cas ça c'est sûr. Et on va le surveiller. On va avoir un départ arrêté, Fabien. Attention parce qu'hier le départ a été l'une des clés et a causé la perte de plusieurs concurrents d'ailleurs. Oui, effectivement Thomas. Alors, on ne va pas vous cacher la vérité. Thomas et moi sommes très très agités dans la camille. Nous sommes tous les deux debout devant notre écran. Ça compte pour le podium. Ça compte pour les médailles cette course. Les choses sérieuses vont débuter. Cette grande journée de dimanche, cette grande journée de deuxième édition des FIA Motorsports Games est en train de débuter. Donc dépêchez-vous. Je vous vois là en face de notre cabine de commentateurs. On s'installe dans les tribunes et on se concentre et on regarde ce qu'il va se passer. Thomas, la F4 va être la première discipline à nous décerner des médailles ce dimanche. Oui, effectivement, ce sera la dixième médaille attribuée sur les 16. Au total, on l'a dit pour l'instant, la France mène dans le classement des médailles avec trois médailles d'or. Même si l'Espagne a plus de médailles, six, mais il y en a trois d'argent et trois de bronze. Et ce sont les médailles d'or qui seront d'abord prises en compte pour déterminer évidemment le classement de ces FIA Motorsports Games. Attention de ne pas caler. On a vu hier plusieurs pilotes qui avaient calé sur la grille départ. Ça avait entre autres été le cas du belge Lorenz Lesertua qui avait perdu gros. Et on salue nos amis belges qui nous écoutent sur RTB Fovio d'ailleurs, qui avait perdu gros, qui était remonté jusqu'à la douzième position. Est-ce qu'il y a la possibilité, alors qu'il était très rapide, d'aller chercher une médaille ? Ça va être compliqué. Mais on a vu aussi hier à quel point il se passe beaucoup de choses. On va partir pour 30 minutes de course d'extinction des feux. Est-ce que tout le monde démarre tout d'abord ? Non, tout le monde ne démarre pas. On avait un pilote calé à l'arrière de la grille. Je pense que c'était Mario Rosé Rodriguez qui est calé et André Hakimi Antonelli qui a pris un départ absolument parfait. L'Italien fait ce que l'on attendait de bien. Dario Cabanelas, le Suisse, qui est impliqué. C'est dommage pour Dario Canabellas, le pilote suisse qui a disputé le championnat de France. Il avait terminé 9e de championnat de France cette année. Il y a eu un léger contact et suspension endommagée pour Dario Cabanelas, le jeune Suisse de 16 ans. Et là, on risque d'avoir directement une neutralisation de la cour pour dégager la monoplace de Dario Cabanelas. Il y a un pilote qui a tiré tout droit aussi. En tout cas, le Portugais, Manuel Espiro Santo, qui a pris parfaitement le sillage d'Antonelli. Le Portugais va essayer de ne pas se faire décrocher. Il est dans l'aspiration de l'Italien avec l'Espagnol en 3e position. Et la Corée, il me semble, de Woyunshin qui est en 5e position. Mais regardez, le Portugais, il est en position de pouvoir peut-être attaquer l'Italien. Emmanuel Espirito Santo qui reste derrière André Hakimi Antonelli. Il veut maintenir la pression, en tout cas, c'est sûr, l'Italie et le Portugal. Le Sud, donc, de l'Europe particulièrement bien représentée. Emmanuel Espirito Santo, lui, qui a disputé le championnat espagnol cette année. Il a terminé 10e, d'ailleurs, de cette compétition espagnole. Derrière, on a la Serbie qui doit remonter après son abandon également hier. Le numéro 10, c'était Philippe Jenic, le serbe de 16 ans, en pleine remontée également. Alors, qui sont ceux qui ont perdu des plumes au départ ? On a, entre autres, le pilote de Hong Kong sur le numéro 20, qui est donc la voiture, la monoplace numéro 20, Wen Ein Jasper Tang. La prononciation chinoise, ça ne doit pas être tout à fait ça. Vous m'excuserez, Fabien. Mais, en tout cas, lui a perdu pas mal de plumes au moment du départ puisqu'il est parti derrière. Et on va avoir, sans surprise, neutralisation de cette épreuve par la voiture de sécurité. Et le pauvre Dario Cabanelas, qui est le pilote suisse, qui se retrouve donc. Je serais curieux de savoir qui a été percuté, en fait. Je n'arrive pas à voir qui est venu le percuter, mais c'est au freinage, juste avant le premier virage. On a vu la voiture du Suisse, limite, s'élever dans les airs, tellement l'impact qu'il a pris était quand même assez violent. Parce qu'on l'a vu, suspension cassée directement, ça ne doit pas être un contact anodin dont il a été victime, malheureusement. Ce sont surtout les deux roues qui se sont enchevêtrées, en fait. Je pense que c'était Pedro Clérot. Je pense que c'était avec le Brésilien Pedro Clérot. J'espère qu'on va le revoir. Mais, effectivement, j'ai plutôt l'impression que les roues se sont légèrement touchées. Et c'est évidemment, avec ces monoplaces, par définition, on a des roues découvertes. C'est ce qui fait aussi leur beauté et la particularité, évidemment. Des petites monoplaces. C'est vraiment le début, on l'a dit, pour aller vers la Formule 1 ensuite. Après, il y a la Formule 3, la Formule 2, et puis la Formule 1 qui est le sommet, bien sûr. Et ces monoplaces, donc, roues découvertes, je pense qu'il y a une touchette. On va revoir, en fait, ce qu'il s'est passé, donc. Et on va voir ce qu'il s'est passé avec Dario Cabanelas, le pauvre Suisse. On est déçus, sincèrement, pour Dario Cabanelas. Regardez, il partait depuis la deuxième ligne, Dario Cabanelas. Alors, le Brésilien est là, le Suisse, c'est là. Et je pense qu'ils vont se toucher maintenant. Et ça, je ne sais pas ce que ça gagne derrière. Oui, non, vous avez raison. Oui, oui, parfaitement. C'est avec Pedro Clairotte qui perd des places, d'ailleurs, aussi. Oui, mais la chance, sa voiture n'a pas été endommagée. Il a eu beaucoup de chance. Et à partir de là, ben voilà, Dario Cabanelas Bien vu, bien vu, Thomas. Qui se retrouve avec cette suspension arrière, endommagée, et l'abandon pour le Suisse, Dario Cabanelas, 16 ans, donc. On a la plupart des pilotes, en fait, qui ici ont entre 15 et 16 ans. Alors, on va voir, qui sont ceux qui ont pris un bon départ ? Eh bien, le Belge, notamment, Laurence Sertua, qui est septième et qui a gagné plusieurs positions dans ceux qui sont remontés. On a eu un très bon départ de la Corée, également, le numéro 18, avec Michael Woo-Yoon Shin, qui est en quatrième position. Donc, on va revoir aussi un pilote qui a tiré tout droit. Ça se passe à l'arrière. On n'a pas eu l'occasion de le distinguer très clairement. Non, pas le temps de dire. Je me demande si ce n'était pas Charlie Woo-Yoon avec l'Autriche, mais je n'en suis pas certain. Si, c'est lui, c'est Charlie Woo-Yoon, c'est son casque. C'est Charlie Woo-Yoon qui a tiré tout droit. Il est où, Charlie Woo-Yoon ? Il est onzième. Je lui souhaite quand même de ne pas avoir gagné trop de positions en prenant des échappatoires. Il est onzième, Charlie Woo-Yoon. Il était 22e sur la grille de départ. C'était lui, Charlie Woo-Yoon. C'était bien, lui. Donc, on donne le classement. Andréa Kimi Antonelli pour l'Italie est en tête et on va relâcher le safety car. On a éteint les gyrophages. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que Manuel Espiro Santo et dans le coup, le portugais semble avoir, est en mesure peut-être de tenir le train d'Andréa Antonelli. Ce serait intéressant de voir effectivement si le portugais est en mesure de suivre le rythme d'Andréa Kimi Antonelli. On va le voir avec Manuel Espirito Santo qui est donc deuxième pour le Portugal. On a ensuite l'Espagne, encore décidément, avec Bruno Del Pinoventos qui a disputé lui aussi le championnat d'Espagne. Cette année, il l'a terminé à la 15e place. La Corée, on l'a dit, avec la numéro 18 qui est celle de Michael Woo-Yoon Chin. On a quatrième, Pedro Clairotte, le Brésilien. Cinquième, sixième, Julius Dinezen, le Danois. Septième, le Belge, Lorenz Césertua. Huitième, le représentant du Panama, Valentino Mini. On a ensuite le pilote de l'Ouzbékistan. Vous vous rendez compte, Ismail Ahmed Kojev qui est en neuvième position. Et dixième place pour le représentant de l'Ukraine, Alexander Partichef. C'est reparti. Allez, c'est reparti. Pour le peloton, 23 monoplace, toujours en piste après l'abandon du pauvre Suisse, Dario Cabanelas, victime de ce premier virage. Andréa Kimi Antonelli qui a directement pu prendre une petite longueur d'avance histoire de se mettre à l'abri d'une éventuelle attaque. Et regardez, Charlie Wurz en pleine remontée, évidemment. Et il va vite, très, très vite. Charlie Wurz, il est à l'attaque déjà sur Alexander Partichef, le pilote ukrainien. Ça va être effectivement une des remontées qu'il va falloir suivre. Pablo Sarrazin et lui en 14ème position. Le Français, le fils de Stéphane Sarrazin. Et attention, le Danemark avec Julius Dinesen. Et la Belgique avec Lorenz Césertua au coude à coude. Lorenz Césertua qui est revenu. Et Pedro Clairotte est passé pour la 4ème position. Donc le Brésilien a pris la 4ème place, Fabien. Oui, absolument. Bien vu, Thomas. On va avoir vraiment de très belles bagarres pour toutes les médailles aujourd'hui. Regardez maintenant le Brésilien qui est sous la menace du Danois, il me semble. Non, non, c'est la réplique du Coréen. Oui, en Chine. Le Coréen qui essaie de rendre... D'accord, c'est pas Julius Dinesen. Non, non, c'est derrière par contre. C'est juste derrière eux. Ça a changé avec Julius Dinesen et Lorenz Césertua qui est passé devant Julius Dinesen, je pense. Dinesen, pardon, le pilote Danois. Je pense que ça a changé pour la 6ème place également. Pablo Sarrazin qui est en train d'être attaqué par le Hongrois aussi. Le Hongrois... Regardez, ils sont coude à coude. Kovac Zeno. Lorenz Césertua et Julius Dinesen. Et c'est effectivement Lorenz Césertua qui est 6ème. Et on a Valentino Mini, le représentant du Panama également dans cette bagarre pour la 6ème position. 6ème, finalement, ce n'est pas tellement loin d'une médaille. Non, 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 mais complètement. Ce n'est pas tellement loin. Et il peut vite se passer des choses devant. Oui, exactement. Il faut... Voilà, attention, on a un pilote qui a décollé sur le vibreur à la sortie du Bosset. Il a apparemment réussi à repartir. Attention, on l'a vu pendant les essais libres, Charlie Vaud se faire surprendre dans ce virage du Bosset en escaladant un petit peu trop le vibreur. La voiture est partie, on skie. Et on a la lutte entre la Corée et le Brésil qui continue, Thomas. Oui, avec la réplique du pilote coréen, Wu Yunshin, qui a repris, je pense, la 4ème place devant Pedro Clérot. Et non, c'est Pedro Clérot, finalement, qui reste 4ème, mais ça a permis à Lorenz Césertua de revenir dans la bagarre. Le pilote belge qui vient se placer à côté de Wu Yunshin. Attention, on croise un peu fort les trajectoires de ce côté-là. Il faut garder sa ligne, normalement. André Hakimi Antonelli vient de s'offrir le meilleur tour en course. Une seconde plus vite que Manuel Espirito Santo. L'Italien creuse l'écart derrière. On se bat pour les places d'honneur avec notamment Wu Yunshin qui, je trouve, a tendance à fermer beaucoup et dangereusement les portes. Sincèrement, on frôle la limite au niveau sportif et ça pourrait mal se terminer. Attention, il y a le Danemark qui revient avec Julius Dinesen dans la bagarre également. Julius Dinesen qui en profite. Le Danemark qui récupère la 6ème position. Et attention, vraiment, parce que Michael Wu Yunshin a fermé, a tassé plusieurs fois d'ailleurs ses adversaires. Et puis il est en train de créer un petit train. Derrière lui, là, le coréen. Attention, la direction de course sera peut-être dans le viseur les manœuvres que le coréen vient d'effectuer. Regardez, par contre, ils sont complètement décrochés du wagon Antonelli, Espirito Santo et Del Pigno. Pour le moment, ces trois pilotes se sont détachés du reste du peloton. Pour les trois médailles, ça semble déjà assez clair. André Hakimi Antonelli, une seconde et demie d'avance sur Manuel Espirito Santo. L'Espagnol, pardon. Le Portugal. Et puis l'Espagnol avec Bruno Del Pino, Ventos, qui est donc en 3ème position. Ils ont un peu creusé l'écart, ceux-là, par rapport au reste. Alors, d'après la direction de course, l'incident entre la voiture 4 de Dario Cabanelas et la numéro 6 de Bruno Del Pino serait sous enquête. Donc, ce ne serait pas un contact avec Pedro Clairot, selon la direction de course, mais ce serait avec Bruno Del Pino. Ce n'est pas ce qu'on avait pensé voir sur les images, mais on le vérifiera. La Corée, qui vient de se faire passer par la Belgique, Laurence César-Tua, qui est donc passé devant Wu Yunshin, cette fois. Wu Yunshin, attaqué maintenant par Alexander Partichev, le pilote ukrainien, sur la monoplace numéro 14, qui attaque à l'intérieur. Oh, c'est bien fait, ça. Oui, il force le Coréen qui... Oh, oui, aïe, aïe. Il y en a l'Autriche qui est là, Charlie Wurt, qui est là avec son casque jaune, fluo et bleu, les couleurs de son papa, d'ailleurs. Charlie Wurt qui va essayer de venir faire l'intérieur. Ici, et de nouveau, le Coréen Wu Yunshin qui change de ligne une fois, deux fois, trois fois. Ça va mal se terminer de ce côté-là. Il tire tout droit avec un aileron cassé. Hop là ! Oui, là, forcément, le Coréen, au bout d'un moment, ça a commencé à vraiment limiter son comportement et il s'est sanctionné lui-même, le Coréen, malheureusement. Et pendant ce temps-là, on a l'Autriche avec Charlie Wurt en pleine remontée. Charlie Wurt qui vient de tourner en 2,09.5. Record du tour à mettre à l'actif d'Andrea Kimi Antonelli. Ce n'est pas une surprise. L'Italien en 2,07.002 a tourné une seconde au tour plus vite que Manuel Espirito Santo, le portugais derrière lui, il domine totalement Andrea Kimi Antonelli et sincèrement, s'il ne devait pas aller chercher la médaille d'or au terme de cette course, on se dirait qu'il y a presque une injustice parce qu'il a tellement dominé depuis le début de ce week-end que, sportivement parlant, il n'y a aucun doute possible. Il la mérite et retenez ce nom, Antonelli, Andrea Kimi Antonelli parce qu'on risque d'en reparler à l'avenir. Protégé de Mercedes, futur espoir italien en vue de la Formule 1. Sans aucun doute, on devrait le retrouver l'an prochain dans le championnat FIA Formule 3 en marge des Grands Prix, probablement avec l'équipe Prémas d'ailleurs et c'est un nom que l'on doit garder certainement à l'œil. Et regardez, notre ami coréen, Wuyun Shin, il n'a toujours pas décidé d'abtiquer loin de là. Michael Wuyun Shin qui ferme toutes les portes, il a le Panama désormais derrière lui avec la numéro 77 de Valentino Mini notamment. Et on revient là pour la lutte pour la quatrième position. Pedro Clérot pour le Brésil, c'est le champion de F4 du Brésil. On a Julius Dinesen, le numéro 7, c'est le Danemark, c'est le champion du Danemark de F4. Donc on a deux champions nationaux qui sont là et puis on a Lorenz Césertua, le pilote belge qui a disputé le championnat de France. Il est l'un des plus jeunes, il a 15 ans seulement, Lorenz Césertua qui est en train de livrer une prestation absolument remarquable là-bas en sixième position. Et derrière, sa bataille, sa bataille fort d'ailleurs avec l'Allemagne aussi, Valentin Clouz qui lui aussi avait été impliqué, il avait cassé son aileron hier, on ne s'en souvient pas bien dans l'incident avec Charlie Wurst. Oui, Charlie Wurst l'avait roulé sur le museau tout simplement. Donc le pilote allemand qui aurait pu certainement se battre un petit peu plus aux avant-postes pour la médaille et malheureusement en douzième place pour le moment juste devant Pablo Sarrazin. Et petite correction, ce sera la formule régionale Europe by Alpine l'an prochain avec Préba mais pour Andréa Kimi-Antoneli. Merci à Valentin Sclos, pilote officiel Aston qui nous écoute et qui vont vous envoyer cette correction dans le feu de l'action. Ce qui paraît être l'échelon idéal l'Africa quand on veut accéder étape par étape. ça semble assez logique effectivement mais pas de doute que Antony aura son rôle à jouer aux avant-postes d'entrée. C'est une superbe image aérienne ici mon cher Thomas qui vous donne une idée de la longueur de cette ligne noix du Mistral qui est coupée par cette chicane. C'est le même circuit que celui qui est utilisé notamment pour le Grand Prix de France de Formule 1 qui a été utilisé jusqu'à cette année en tout cas avec cette chicane nord comme on l'appelle ici et c'est une superbe vue aérienne alors pour la tête pas de changement Andréa Kimi Antonini Manuel Espirito Santo et Bruno Del Pino donc l'Italie le Portugal et l'Espagne qui vont nous faire une razia du sud de l'Europe ici pour les trois médailles. Derrière par contre regardez ça se resserre Pedro Clerot quatrième Julius Dinesen cinquième et Laurence Certua sixième donc le Brésil le Danemark et la Belgique au coude à coude pour la quatrième position qui pourrait pourquoi pas s'il devait y avoir des incidents devant devenir une médaille mais on n'en est pas là pour le moment en tout cas pour le moment le podium serait donc l'Italie le Portugal et l'Espagne provisoirement en tout cas Pedro Clerot Brésilien qui découvre les tracés européens ici Julius Dinesen le Danois et Laurence Certua on est rentré un petit peu dans une phase un tout petit peu plus calme de cette course de F4 avec ces différents groupes qui se sont formés attention à Charlie Wurth qui est revenu septième on vient de le voir Charlie Wurth il est revenu septième et il pourrait peut-être bien aller rejoindre le groupe devant lui et le Coréen qui tire encore une fois tout droit après s'est retrouvé s'être retrouvé au côte à côte avec Valentin Kloos le pilote allemand croyant qui décidément Wuyun Xin Xin aura eu une course mouvementée toujours en train de subir cette course mouvementée Julius Dinesen Laurence Certua vous voyez l'évolution de l'écart au cours des derniers tours on a l'impression que ça se décante un peu effectivement aussi pour la quatrième place entre Pedro Clerot Julius Dinesen et Laurence Certua Charlie Wurth qui quoi qu'il arrive aura été l'auteur d'une fantastique remontée passée de la 22ème à la 7ème place pour le moment et attention ça se précise dans la lutte pour la 4ème place Pedro Clerot attaqué par Julius Dinesen le tout sous le regard de Laurence Certua le Brésil le Danemark et la Belgique en lutte pour la quatrième position regardez comment Pedro Clerot vient tasser ici Julius Dinesen je pense que le Danois va pouvoir malgré tout passer à l'intérieur dans la courbe de signe est-ce que c'est fait pour Julius Dinesen qui passe en 4ème position on va arriver maintenant pour le double droite Dubosset ce virage très très difficile parce qu'on rentre avec plus de vitesse que ce qu'on en sort c'est-à-dire que là ils vont décélérer c'est tout légèrement sur les freins et Laurence Certua qui passe devant Pedro Clerot pour prendre la 5ème place 5ème position pour Laurence Certua un jeune pilote belge qui nous vient de la région de Namur la capitale de la Wallonie donc la partie sud partie francophone du pays et qui est dans cette région d'Amurroise de Sarre-Bernard très exactement et qui est là en 5ème position désormais et qui peut viser la 4ème place de Julius Dinesen qui est devant le champion du Danemark de Formule 4 regardez l'avance d'Andrea Kimi Anthony c'est limite insolent mon cher Thomas l'avance du pilote italien 4 secondes 8 d'avance sur le portugais Manuel Espirito Santos l'Espagnol Del Pino et lui 3ème 2 secondes et demi derrière le portugais et derrière vous voyez le gros du peloton avec Alistair Yang qui est remonté en 16ème position et votre ami de l'Ouzbékistan Ismaël Ahmed Kochev un tout petit peu tiré tout droit au niveau du premier en général mais un tout petit peu je pense qu'il a gagné 3 positions au passage j'imagine qu'on est en train de surveiller aussi du côté de la direction de course qui a présenté un drapeau noir à disque orange c'est un drapeau noir technique comme on l'appelle au pilote coréen Michael Woo-Yoon-Chin pour l'aileron détaché qui constitue un danger pour ses adversaires et donc drapeau noir orange ça veut dire que le pilote doit revenir dans les stands réparé avant d'éventuellement pouvoir repartir et donc le coréen qui chutait déjà dans le classement depuis un petit temps il est 12ème maintenant va devoir revenir dans la voie des stands drapeau noir à disque orange la bagarre on revient là c'est la lutte notamment pour la 17ème 18ème 19ème position comme quoi on se bat à tous les étages et ce qui est vraiment remarquable ici c'est qu'on va retrouver des pilotes et des pays surtout que l'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs alors on avait notamment Chinese Taipei donc on a Taïwan on a la Hongrie qui est là également dans ce groupe on a vu la Malaisie avec Alexi Hong on a l'Ouzbékistan on en a parlé il y a quelques instants on a l'Inde également numéro 2 d'ailleurs pour le pilote un tien Juan Alva et on se bat là aussi la Géorgie aussi qui est un pays que l'on n'a pas l'habitude clairement de vous commenter et ça fait plaisir de voir effectivement ces jeunes pilotes ces jeunes loups qui quoi qu'il arrive auront participé à un événement vraiment un événement dans le grand sens du terme qui est tout simplement c'est FIA Motorsports Games les jeux olympiques entre guillemets du sport automobile c'est ce que l'on espère voir en tout cas à l'avenir et pourquoi pas des sports mécaniques d'ailleurs à l'avenir Stéphane Rattel qui n'a pas caché qu'un jour pourquoi ne pas accueillir aussi des compétitions moto ou d'autres sports mécaniques qui pourraient rejoindre il y en a d'autres que l'on connait parfois un peu moins mais ça pourrait être effectivement cette idée en tout cas d'avoir vraiment des disciplines majeures le public s'est régalé quand il est venu ici on a vu les fans passer de compétitions de slalom qui sont bien plus intéressantes que ce qu'on pourrait dire ok il n'y a pas de haute vitesse mais la dextérité la précision des pilotes on est allé hier Fabien on a été surpris oui complètement on vous en parlera un tout petit peu plus tard dans la matinée du karting slalom et de l'auto slalom et vous verrez que la performance et la régularité de ces jeunes athlètes ne vous laisseront pas indifférents parce que ces deux disciplines ont largement leur place parmi les FIA Motorsports le coréen est repassé par les stands pour changer son aileron peut-être aussi refroidir un petit peu ses ardeurs parce qu'il a quand même semé pas mal la season le coréen avec ses changements de ligne permanents pour essayer de conserver sa position et attention vous avez Charlie Wurst qui est revenu derrière Pedro Clerot on a donc la lutte pour la quatrième position le danois qui arrive maintenant casque jaune derrière c'est le belge Lorenz et Certua donc Julius Dinesen Lorenz et Certua et puis derrière l'autre duo c'est le brésilien avec Pedro Clerot et l'autrichien avec Charlie Wurst parti on l'a dit 22ème sur la grille de départ il a clairement fait une course incroyable l'autrichien ce qui peut lui donner des regrets d'avoir pris le départ depuis la dernière ligne si on regarde son meilleur tour en course il est en 2.08.8 c'est le 4ème non 5ème meilleur tour en course en n'ayant effectué que des dépassements avec pas mal de dépassement effectivement le plus rapide c'est évidemment André Hakimi Antonelli 2.07.0 on a 2.08.0 pour Manuel Espirito Santo 2.08.2 pour Bruno Delpino donc les 3 pilotes qui sont aux 3 premières places sont bien les 3 plus rapides en piste il y a une certaine logique qui est respectée et puis c'est le belge Lorenz et Certua en 2.08.6 qui a le 4ème meilleur tour en course pour le moment jeune pilote belge qui n'a que 15 ans on l'a dit c'est l'un des plus jeunes pilotes de cette délégation alors on n'a pas les dates précises de tous les pilotes donc je ne voudrais pas prendre le risque de vous dire que c'est le plus jeune mais je pense que c'est le cas puisqu'en fait il va fêter son 16ème anniversaire dans un mois environ dans un peu moins d'un mois ce sera le 23 novembre prochain et on n'a que des pilotes qui sont nés en 2006 pour les plus jeunes certains qui sont un peu plus âgés à l'image notamment d'Alister Jung le fils d'Alex qui lui a déjà 19 ans une certaine expérience en Asie bon il ne nous aura pas impressionné outre mesure Alister Jung durant ce week-end il est en 14ème position et on reste dans la bagarre Julius Denyssen le Danemark et l'Orient Césertois la Belgique qui revendait toujours cette 4ème position est-ce qu'ils peuvent revenir ? ils sont à combien ? parce qu'en fait Julius Denyssen il n'est qu'à 3 secondes 8 de la médaille de bronze détenue pour le moment par l'Espagne avec Bruno Delpino l'Espagne qui pourra aller chercher une 7ème médaille cette médaille en 10 ça ferait 70% de médailles quand même mais toujours pas de médaille d'or pour Bruno Delpino attention là Charlie Wurst qui a été un petit peu déstabilisé à l'entrée du double droite du Bossé il est rentré avec un tout petit peu trop de vitesse et on a vu effectivement l'arrière décroché petit survirage comme on dit donc c'est la voiture qui a tendance il faut la remettre bien en ligne Charlie Wurst qui a perdu quelques places enfin quelques non pas des places mais quelques longueurs dans l'aventure par rapport au Brésilien Pedro Clerot qui est toujours devant lui Andrea Kimi Antonelli à 8 minutes un peu moins même 7 minutes 12 du drapeau lamier continue de caracoler en tête c'est sûr que s'il va chercher cette médaille d'or il ne l'aura pas volée et ça permettra à l'Italie de revenir au score face à la France 3 médailles d'or pour chacun de ces pays qui s'affirment clairement peut-être une 7ème médaille on l'a dit pour l'Espagne mais ce serait une fois encore une médaille inférieure en tout cas ce n'est pas de l'or ce n'est pas le bon métal ce n'est pas le bon métal voilà effectivement on peut le présenter comme ça et on a eu un blocage de roue de nouveau Charlie Wurst il est un peu en train de s'énerver on l'avait bloqué la roue au freinage du premier virage il est à l'attaque un autrichien qui s'est lancé on le répète depuis la 22ème place et Fabien attention ce n'est pas fait pour la médaille de bronze parce que Bruno Delpino le pilote espagnol est en train de perdre une seconde autour par rapport à ces deux poursuivants que sont Julius Dinesen pour le Danemark et Lorenz Dessertua pour la Belgique qui sont en train de fondre véritablement pour le moment sur à la fois Manuel Espirito Santo et Bruno Delpino l'espagnol a intérêt de surveiller ses rétros on se fait un petit peu l'aspiration entre ces deux pilotes peut-être qu'on s'entend bien et qu'on a décidé de travailler ensemble pour essayer de remonter sur cette 3ème place ce qui est sûr c'est que si la bagarre devait revenir alors là on a Michael Woyenshin qui est à un tour quand même puisqu'il a dû rentrer changer son museau et qui défend sa position non quand même pas il va aller laisser passer j'espère en tout cas le pilote ukrainien Oleksandr Partichev qui va passer maintenant qui est donc qu'en 8ème position l'ukrainien Oleksandr Partichev derrière on a le Panama avec Valentin Omini et l'allemand Valentin Clouz qui avait été impliqué comme Charlie Wurz regardez il passe d'ailleurs à l'intérieur Valentin Clouz devant Valentin Omini qui avait été impliqué donc Valentin Clouz dans l'accrochage du premier tour hier aussi avec Charlie Wurz et c'était une chance clairement de médaille pour l'Allemagne Valentin Clouz mais il a confondu vitesse et précipitation hier il est venu percuter l'arrière de Charlie Wurz crevaison pour l'Autrichien Museau et Elron cassé pour l'Allemand et voilà la Belgique le noir le jaune et le rouge que vous pouvez voir sur le capot du moteur devant il y a le Danemark et puis un tout petit peu plus loin devant il y a peut-être une médaille avec des tenues pour l'instant par l'Espagne avec Bruno ça remonte mais ça reste d'être un petit peu court ils ont repris de nouveau 7 dixièmes et Charlie Wurz qui attaque le Brésilien est-ce que ça va passer pour l'Autrichien ça passe pour l'Autrichien qui gagne une place supplémentaire il est désormais sixième Charlie Wurz l'Autrichien qui aurait bien aimé que la course dure un petit peu plus longtemps pour lui permettre de continuer de gagner des places il est passé devant Pedro Clérot le Brésilien qui avait pris un très bon départ mais qui souffre dans cette dernière partie de course Pedro Clérot alors on va voir si Charlie Wurz peut revenir maintenant sur Julius Dinesen et sur Lorenz Lesertua qui sont en lutte pour la quatrième place et qui sont revenus à 2 secondes 2 de Bruno Delpino à ce rythme là Fabien on va avoir une bataille pour la dernière médaille pour la médaille de bronze dans le dernier tour parce que plus ils vont se rapprocher plus ils vont avoir l'effet de l'aspiration de Bruno Delpino à condition de continuer à se rapprocher évidemment et l'aspiration on sait sur ces voitures de type Formule 4 ça fonctionne plutôt bien alors c'est quoi le phénomène de l'aspiration c'est le fait que la voiture qui est devant vous troue l'air en quelque sorte fait bouger les particules d'air dès lors vous avez moins de résistance à l'air devant vous et vous avez même un effet pratiquement de sucion d'aspiration puisqu'il y a un appel d'air qui appelle dès lors votre voiture ça permet de gagner quelques kilomètres heure en vitesse de pointe c'est une technique que l'on connaît évidemment en cyclisme aussi vous avez vu les cyclistes qui se mettent les uns derrière les autres pour ne pas avoir le vent comme on dit de face c'est un peu la même idée ici mais ce phénomène de l'aspiration qui forcément est beaucoup plus marqué quand vous êtes à 200 km heure comme c'est le cas ici avec ces monoplaces on est à peu près à 200-210 km heure je pense pour ces monoplaces de Formule 4 en vitesse maximale voilà il reste deux tours maintenant pour André Akimi Antonelli Manuel Espirito Santo le Portugal peut-être vers une médaille d'argent et que va-t-il se passer c'est derrière que ça va être intéressant c'est derrière est-ce que la jonction va être possible Thomas c'est la question que l'on se pose à 2 minutes 45 du drapeau à Damier ça se rapproche mais ça risque d'être limite limite pas suffisant tout tout juste effectivement il va peut-être manquer un tour à Julius Dinesen et à Lorenz et Certua qui reviennent tous les deux ils ont repris encore 8 dixièmes à Bruno Del Pinto ça va très très vite du côté du Danemark et de la Belgique qui vont même plus vite pour l'instant qu'André Akimi Antonelli les deux pilotes les plus rapides en piste pour le moment ce sont Julius Dinesen 4ème et Lorenz Dinesen et Certua 5ème c'est sûr que quand vous avez une médaille qui est là juste devant qui est un tout petit peu plus loin ça donne envie ça vous motive ça vous surmotive il faut tout mettre bout à bout attention de ne pas trop en faire non plus pour Julius Dinesen est-ce qu'il va avoir un peu le phénomène de l'aspiration ici il est encore un peu loin évidemment pour avoir le vrai phénomène de l'aspiration Lorenz et Certua lui par contre peut en bénéficier derrière le Danois pour bien rester au contact il est un petit peu décroché quand même il est en train de revenir sur Bruno Del Pino de son nom exact puisqu'on sait qu'en Espagne on utilise le nom du papa et le nom de la maman c'est Bruno Del Pino Ventos pour être tout à fait précis le pilote espagnol de 16 ans 15ème du championnat d'Espagne de Formule 4 cette année Bruno Del Pino Ventos et regardez effectivement ils sont pratiquement roues en roues on va rentrer dans le dernier tour il ne va pas falloir deux tours de plus pour que l'Espagne puisse conserver cette médaille de bronze du côté du Danemark évidemment on se met à rêver d'une éventuelle médaille d'ici quelques instants la 10ème médaille de CFA Motorsport Games il y en aura 16 au total 16 attributions évidemment 16 fois 3 pour le nombre total de médailles en l'occurrence 48 médailles en tout mais il n'y en a que 16 d'or 16 d'argent et 16 de bronze André Hakimi Antonelli va donc aller chercher la 3ème médaille d'or de l'Italie dans quelques instants Manuel Espirito Santo pour le Portugal il n'y a plus de suspense non plus on rentre dans le dernier tour par contre regardez pour la 3ème place le dernier tour dans le dernier tour est-ce que le Danois et la Belgique vont réussir à faire la jonction avec l'Espagne c'est la grande question mais ça va être vraiment compliqué je pense effectivement une seconde une je pense que l'Espagne va aller chercher sa 7ème médaille aussi ça a l'air d'être bien parti même si le Danois et la Belgique sont encore en train de fournir un effort pour pourquoi pas tenter l'impossible il va y avoir une volonté en tout cas très clairement de se montrer dans les rétroviseurs de mettre la pression mais il est trop loin Julius Denesen il est trop loin Bruno Delpino le sait évidemment il ne va pas prendre le moindre risque s'il ne se déconcentre pas il va aller chercher cette médaille de bronze qui serait donc la 7ème médaille de l'Espagne sur 10 disciplines qui en auront terminé avec ces FIA Motorsport Games 7ème médaille et toujours pas de médaille dehors l'Italie n'a que 3 médailles mais elle a 3 fois l'or comme la France mais elle a 3 fois l'or voilà alors attendez alors à propos de la France où est Pablo Sarrazin il est 11ème Pablo Sarrazin le fils de Stéphane qui devait remonter on l'a dit après l'incident d'hier puisqu'il s'était fait toucher dans le premier enchaînement le départ il partait depuis la 16ème position il a gagné 5 places Pablo Sarrazin qui a disputé le championnat France de Formule 4 également cette année et André Hakimi Antonelli va repartir avec une bourse de 10 000 euros offerte par KCMG aux vainqueurs de cette épreuve pour préparer sa saison prochaine qui aura donc lieu et qui se disputera donc avec l'équipe Préma dans le championnat Formule Régionale Europe by Alpine qui est quelque part un championnat que l'on peut placer entre la Formule 4 et la Formule 3 absolument qui n'est pas dans la pyramide d'Effia telle qu'on la connaît mais qui est reconnue par l'Effia mais effectivement et André Hakimi Antonelli va donc aller de ce côté-là le voilà l'Italie remporte sa troisième médaille et elle n'est clairement pas volée pour André Hakimi Antonelli vainqueur donc ici de cette course de Formule 4 on va ensuite retrouver Manuel Espirito Santo pour le Portugal qui sert le point évidemment et ça c'est quoi ? Non c'est plus loin ça c'est plus loin voilà pour l'Espagne regardez ça c'est joué à moins d'une seconde Bruno Delpino Ventos avec l'Espagne c'est donc une médaille de bronze Julius Didesen avec le Danemark termine quatrième on est juste à moins d'une seconde d'une médaille Fabien ça doit être un peu frustrant ça c'est sûr que là avec Lorenz Lesertua le Belge et le Danois ont fait une très belle chevauchée pour essayer d'aller chercher cette médaille mais ils échouent au pied du podium regardez André Hakimi Antonelli presque sans émotion pour le moment dans la voiture on ne l'a pas vu effectuer un petit signe de son contentement mais pas de doute que cette médaille d'or il en est fortement ravi le pilote italien il aura en tout cas rendu une copie parfaite 16 ans pour André Hakimi Antonelli protégé de Mercedes déjà retenez ce nom on insiste vraiment c'est l'une des pépites du sport automobile actuel et des jeunes espoirs un peu comme on avait à l'époque Lewis Hamilton dont on disait déjà je m'en souviens lorsqu'il était en Formule 3 qu'on le retrouverait un jour en Formule 1 et bien André Hakimi Antonelli c'est un peu la même histoire il est protégé donc par Mercedes il a remporté le championnat d'Allemagne de Formule 4 le championnat d'Italie de Formule 4 le voici médaillé d'or sur CFA Motorsports Games on l'attendait il était le favori il a répondu présent c'est facile à dire c'est parfois beaucoup plus difficile à faire lui l'a fait ici sur le circuit Paul Ricard le résultat de cette course de F4 qui va donc distribuer les trois médailles du jour dans la catégorie l'or pour l'Italie l'argent pour le Portugal le bronze pour l'Espagne 7ème médaille Thomas vous l'a dit pour l'Espagne 4ème le Danemark 5ème la Belgique 6ème l'Autriche de Charlie de Wurz 7ème le Brésil 8ème l'Allemagne 9ème l'Ukraine 10ème Panama la France termine 11ème avec Pablo Sarrazin qui a porté les couleurs tricolores et ce site vu d'en haut c'est un drone ça qui filme là ? oui Thomas ceci est un drone on avait des images aériennes mais qui étaient prises par une grue placée très haut mais hier on a confondu on ne vous cache pas vous avez confondu oui oui mais quand je dis on c'était de manière impersonnelle c'était bon ah d'accord on a confondu les images de grue et de drone ici c'est bien le drone qui nous donne une vue regardez Thomas elle est là cette caméra ah la grande grue là bas c'est ça oui oui c'est pas de l'éclairage voilà avec ces images de ce superbe circuit Paul Ricard alors dans la foulée on va préparer pour la suite d'ailleurs ce circuit Paul Ricard puisqu'on retrouvera les courses de voitures de tourisme dans quelques instants avant cela on va vous reparler de karting si vous êtes en direct avec nous sur la chaîne YouTube FIA Motorsport Games ou sur la chaîne YouTube GT World également merci d'être là merci d'être avec nous merci de passer ce dimanche matin en notre compagnie on est ravis en tout cas de vous retrouver et de vivre cet événement avec vous un événement qui est clairement appelé à grandir ça ne fait aucun doute un événement qui grandira au fil des années du côté des fédérations bon il va falloir trouver aussi un modèle économique parce que comme on le dit il faut forcément toujours quelqu'un qui paye on va avoir des sponsors certainement on l'espère en tout cas voilà le tableau des médailles trois médailles seulement pour l'Italie et la France mais trois médailles d'or qui leur permettent donc Fabien d'être devant pour l'instant oui effectivement la France la France n'est plus toute seule au niveau des médailles on retrouve ensuite les Pays-Bas avec une médaille d'or une médaille d'argent la Grande-Bretagne avec une médaille d'or une médaille bronze la Belgique Thomas avec une médaille d'or une médaille bronze à égalité donc avec la Grande-Bretagne la Lettonie avec une seule médaille d'or l'Espagne et c'est cette médaille incroyable la moisson de l'équipe espagnole la République Tchèque une médaille d'argent une médaille de bronze pareil pour la Suède une médaille d'argent pour le Koweït en drift la Turquie une médaille d'argent elle récoltée en rallye la catégorie R4 voilà pour le moment le classement des nations au niveau des médailles et on va retrouver les meilleurs moments de cette course décisive pour la Formule 4 donc KCMG Formule 4 très exactement toutes des monoplastes KCMG 01 à moteur à barre c'est parti départ arrêté et l'incident dès le premier virage l'Italien André Akimi Antonelli a bien viré en tête mais il y a eu cette touchette on pense entre le Brésil et la Suisse Dario Cabanellas en tout cas le pilote suisse est la grande victime alors qu'il était troisième sur la grille départ il est contraint à l'abandon dès les premiers mètres de course sortis de la voiture de sécurité qui vient neutraliser tout cela et puis la course est relancée et la bagarre reprend de plus belles notamment avec le pilote coréen particulièrement incisif Michael Wu Yunshin qui va assurer à sa manière le spectacle sur la monoplace numéro 18 mais en fermant souvent la porte la lutte la lutte ici pour la 4ème place avec Julius Tinnissen pour le Danemark Pedro Klerot pour le Brésil et Lorenz Césertua pour la Belgique et puis le coréen encore lui Wu Yunshin qui a tiré tout droit maintenant au niveau du S de la Verrie la Malaisie avec Alistair Jung le fils de l'ex-pilote de Formule 1 à l'action on avait trois fils d'ailleurs d'ex-pilote de Formule 1 avec Charlie Wolf avec Pablo Sarrazin également mais le grand vainqueur c'est lui André Akimi Antonelli futur star du sport auto international vainqueur de la médaille d'or ici en Formule 4 et on devrait j'espère avoir la remise des trophées dans quelques instants pour ses concurrents de l'épreuve KCMG Formule 4 avec un podium qui finalement n'aura pas été incroyablement passionnant dans le sens où les choses se sont très vite décantées André Akimi Antonelli qui avait déjà gagné la course qualificative un peu comme on le voit d'ailleurs sur l'épreuve regardez le camion que l'on voit là Antonelli Motorsport le camion blanc écrit en bleu et rouge et bien c'est celui de Marco Antonelli le propriétaire de l'équipe qui est aussi le papa d'André Akimi Antonelli on l'a là justement à l'image ailleurs Antonelli Motorsport donc on en reparlera d'André Akimi Antonelli quand on est déjà protégé par Mercedes comme c'est le cas pour lui actuellement forcément on a toutes les cartes en main à condition ça reste la clé évidemment de gagner continuer à gagner comme le faisait avant lui un certain Lewis Hamilton comme l'ont fait des garçons aussi comme Max Verstappen mais lui ça a été tellement vite que c'est encore un peu différent mais Lewis Hamilton c'est l'exemple parfait d'un pilote qui est venu avec des moyens relativement limités voire très limités au départ qui a été repéré et puis il est monté grâce à la filière à l'époque mise en place par McLaren et par Ron Dennis il est monté petit à petit vers le sommet du sport automobile et pour ce faire il lui fallait gagner encore encore et encore voilà André Akimi Antonelli la combinaison pré-main on le retrouvera donc en Formule Régionale Europe by Alpine l'an prochain peut-être pourquoi pas en FIA Formule 3 et puis FIA Formule 2 dans les années suivantes et peut-être un jour en Formule 1 c'est l'espoir évidemment le rêve du pilote italien soutenu vous l'avez vu sur sa combinaison par Mercedes AMG c'est un pilote que l'on va surveiller vraiment tout au long de ces prochaines années et on en reparlera alors je vous propose de l'écouter André Akimi Antonelli on va l'écouter puisqu'il est en compagnie de J.Mascott au pied du podium et juste avant d'avoir éventuellement la remise des médailles mais ça va aller très vite ensuite parce qu'on va partir vers le karting le karting qui se déroule sur la piste de karting du circuit Paul Ricard et on aura la troisième manche qualificative karting ce sera pour la catégorie X30 senior que l'on vivra ensemble donc dans quelques instants et on va donc retrouver André Akimi Antonelli l'italien il est au micro de J.Mascott félicitations Andréa voilà la troisième médaille d'or pour l'Italie c'est un bon sentiment pour vous on imagine oui oui c'était une course difficile parce que physiquement je souffrais un peu hier je me suis blessé en fait mais je suis très heureux du résultat et de gagner ici et je suis vraiment très honoré de représenter l'Italie et d'avoir gagné la médaille vous êtes montré aussi pour le futur évidemment pour le futur je vais faire de l'Africa donc la forme régionale Europe by Alpine je suis très excité pour l'avenir et je suis très heureux en tout cas d'avoir gagné aujourd'hui et vivement la suite nous dit André Akimi Antonelli regardez ce jeune garçon l'Italie a certainement sur ses terres pour l'instant l'une des futures stars du sport automobile merci Fabien Gérard d'avoir été avec nous pour cette pause on reste évidemment avec le direct Youtube pour la suite dans quelques instants et voilà ces fameuses lettres Paul Ricard ça vous dit quelque chose évidemment Paul Ricard qui a